Musique Vas-y, je t'en prie, je réessaye. Faites trois fois qu'elle essaye d'expliquer. Sans succès. Trois fois qu'elle essaye d'expliquer son succès à ce qui se passe. Je lui redonne une chance. Parce qu'il s'exprime beaucoup mieux que moi. Je reprendrai la main. Voilà, c'est ça. Après un peu de célibat, le départ de son cadet et tout ça, elle rencontre un nouvel amoureux qui s'appelle Milo, qui est interprété par Jérémy Credville. Et c'est les débuts de cette histoire, l'installation de cette histoire, le fait que lui va s'occuper aussi un peu de ses enfants et que surtout son cousin déménage. Alors Brigitte, elle a son love chalet dans le jardin, c'est-à-dire qu'elle a transformé son petit abri en love chalet, ce qui en dit long. Et donc elle a moult clients qu'elle caste avec férocité, puisqu'en fait elle les fait bosser. C'est-à-dire que c'est eux qui font le ménage, c'est eux qui lui font des cadeaux, donc elle est intransigeante. Ce qui va arriver aussi, c'est qu'elle se rend compte qu'elle adore la radio, elle adore les micros et elle va monter un podcast sur le sexe, évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc en fait, Jean-Pierre et Marjorie ont atteint un statut social un peu élevé, c'est-à-dire qu'il est devenu président du club de rugby et moi je suis devenue chef infirmière. Et en plus on est mariés, quoi. Et en plus on est une famille recomposée, quoi. Donc on a tout réussi, donc on est au top, on a l'impression d'avoir tout compris à la vie, on donne des leçons de vie à tout le monde et on devient insupportable, on se prend un melon comme ça. Alors qu'on reste des luneurs. Alors qu'on est de toute façon à côté de la plaque. Et puis elle a un petit crush avec un ex qui revient, interprété par Fred Bianconi et qui va mettre un peu le foutoir là-dedans dans le couple aussi installé que sont Jacques et Brigitte. Voilà. Il est possible, voilà. Possiblement, on pourrait faire un prime fin 2022. Voilà. Il est prévu que nous tournions deux fois 52 et que nous allions, on le dit, à la Réunion. Mais en 2023. En 2023. Vous savez, M6 nous réserve de telles surprises. C'est ça qui est rigolo. Voilà, donc on ne sait pas. Tout ça est très hypothétique. Ce serait bien de venir tourner à Monaco. On ne sait pas. À moi à Monaco aussi. On proposera. Subventionné par le prince. Mais avec le prince dans le rôle. Avec le prince dans le rôle. Bien sûr, dans le rôle d'un prétendant qui vient piquer Margeau. Alors déjà, quand Leslie, notre attachée de presse, est venue nous dire, ça fait 10 ans, on va fêter un peu les 10 ans, j'avoue que j'ai halluciné en me disant, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Je ne m'en suis pas aperçue. En vrai, vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas vu passer le temps et en même temps, on l'a vécu, construit ensemble. Donc, je dirais que ces 10 ans, en réalité 13 pour nous, où on a commencé en amont, donc ça fait 13 ans qu'on se connaît, c'est 13 ans d'amitié, de vie intense, de partage. Et oui, ça a été et rapide, et une vraie tranche de vie. On s'est rendu compte, au bout de 13 ans, comme tu dis, qu'on vit plus ensemble qu'avec nos propres familles. Et que ce n'est pas si désagréable que ça. C'est 10 ans de bonheur, en fait. Parce que franchement, on ne les a pas vus passer. C'est 10 ans, j'ai l'impression que ça ne fait pas 10 ans, je dirais 5 ans, à tout casser. À tout casser. Non, non, on a reconnu, c'est le bonheur de s'être découvert et de travailler ensemble. Vraiment, c'est une chance. C'est une chance. Non, je crois que le fondement de ce qui restera de cette expérience, c'est l'amitié. C'est qu'il n'y a jamais l'ombre d'un conflit. On se dit les choses, tu m'emmerdes, on ne peut pas terminer, on parle à autre chose, on parle d'autre chose. Et puis, c'est 10 ans quand même, beaucoup de travail, de remise en question, de travailler en amont avec les auteurs, on a affiné nos personnages, on a voulu les amener, finalement, on a pu le faire. Beaucoup de travail, parce que je mets dans la joie et vraiment l'amour, on va vous dire ça, ça fait très petit cuicui, les oiseaux, mais j'adore les oiseaux. Voilà, c'est vrai. Oh, la honte, je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé. Mais si j'avais regardé, eh bien, j'aurais voté pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada